La première On part sur tous les océans, à bon débarquement, les pas de vos grands anciens. Allons ! 6h du matin, base navale de Toulon. Ces militaires du Pacifique vont marcher dans les pas de leurs aïeux et débarquer en Provence. Comme il y a 80 ans, ils refont les mêmes gestes. Nous attendons normalement et nous devons faire les des gangs. Nous devons vivre avec mon guerre et nous devons nous faire sévrer. Nous devons vivre avec mon père et leurs neufs volontaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, qui disait, enfin, je peux mourir chez moi. Le bataillon du Pacifique est de tous les assauts contre les lignes Gustave et Hitler. Le bataillon du Pacifique, devenu bataillon d'infanterie de marine du Pacifique après Birakeim, les bataillons de marchandiers 1 et 5 vont aller au feu ensemble. Ils sont à Rome lorsqu'ils apprennent le débarquement du 6 juin en Normandie. Le but est d'avoir deux débarquements simultanés et qui s'appuient l'un et l'autre. A savoir que le débarquement principal en Normandie se verrait facilité par le déclenchement d'un second débarquement dans le sud de la France qui aurait pour but notamment de fixer, à savoir de retenir le maximum de forces allemandes qui ne pourraient donc pas appuyer les forces sur le front de Normandie. 250 000 soldats composent la première armée française de Delattre de Tassigny, qu'on appelle encore l'armée B. Les soldats de l'Outre-mer qui en font partie se préparent. Ils sont dans la première division de marche d'infanterie. Tahitiens, Guadeloupéens, Marocains, Calédoniens, Camerounais ou Réunionnais, tous n'ont qu'une idée en tête. Le commandement français joue un rôle très important dans la planification, la préparation et le fait de mener les opérations. Donc il y a une dimension, on joue la crédibilité militaire de la France sur les plages de Provence, de montrer que la France de 1940 s'est terminée. Dans l'opération Dragoon, 880 navires anglo-américains, 34 Français vont emmener cette nouvelle armada vers les côtes de Provence. L'armée B, elle doit débarquer un jour après les Américains. C'est-à-dire que le 15 août, vous avez trois divisions américaines qui débarquent, vous avez des parachutistes aussi américains qui sont largués afin de constituer une tête de pont. Et le lendemain 16 août 1944, l'armée française commence à débarquer. Ces objectifs sont très simples. Dans un premier temps, c'est libérer Toulon et Marseille. André Friou a 20 ans en cet été 1944. Il fait partie du contingent de Saint-Pierret, engagé volontaire. Dans le milieu de l'Atlantique, le convoi a changé de direction et nous sommes allés jusqu'à Bizerte. Il a fait traverser évidemment le Gibraltar et la Méditerranée. On craignait quand même les sous-marins. Il y avait quand même quelques sous-marins. Louis Kastny-Warty, du 2e contingent du bataillon du Pacifique, arrive sur le front en 1943. Il répond lui aussi à l'appel du général de Gaulle, alors qu'il n'a que 24 ans. C'est notre but, de libérer la France. Que ce soit pétain, que ce soit mercenaire, on est caché comme des mercenaires. Constant Colmé s'est engagé en 1922 dans la marine. Affecté au 1er bataillon du fusilier marin, il sera à Birakeim. Le Saint-Pierret a 40 ans, c'est un meneur d'hommes. Il voulait partir et faire quelque chose. Il a écrit une lettre à sa famille, à Saint-Pierre, qui a été beaucoup lue dans Saint-Pierre. La tâche sera rude, nous le savons, et beaucoup d'entre nous resteront en route. Pour moi, je le dis en toute simplicité, je mourrai heureux et fier de moi si le sort en décide ainsi. Que la belle France redevienne libre, voilà mon idéal actuel. Frère d'âme de Constant Colmé dans les fusiliers marins et toujours en vie, Paul Leterrier est le dernier survivant de Birakeim. A bientôt 103 ans, Paul Leterrier demeure une mémoire vivante pour les générations à venir. Quand on a appris le débarquement en Normandie, nous étions à côté de Rome. Nous étions un peu émis, bien sûr. Bien sûr, on était très contents de débarquer en France. Le jour J, l'autre jour J arrive. Ces soldats n'ont plus que cela en tête. Sous-titrage Société Radio-Canada